bonjour à toi chers spectateurs Daniel Dark pieces of my life de Marc Dufault et Thierry Villeneuve c'est un film qui m'intéressait presque en fait pour l'idée de découvrir Daniel Dark parce que je ne suis pas du tout parti de la génération en fait qui connaît Daniel Dark moi je suis un gamin des années 90 donc Daniel Dark c'est le moment où il a fait ses derniers albums avant de renaître ensuite au début des années 2000 donc pour moi ça reste un mec que je connais pas tant que ça donc comme beaucoup de documentaires ce qui m'a véhiculé dans la salle c'était avant tout d'apprendre à connaître Daniel Dark le résumé pour faire simple qui était Daniel Dark un punk perdu un artiste incompris un génie en avance sur son temps c'est ce que ce documentaire va chercher à comprendre en remontant le temps et en le distordant tout simplement pour cerner ce qu'était et ce que sera Daniel Dark il faut savoir que Marc Dufault est un ami très proche de Daniel Dark il a fait des précédents films avec lui et des clips et en plus Thierry Villeneuve est quelqu'un qui est spécialisé visiblement dans la comment dire dans la restauration d'images d'archives et donc du coup en fait les deux mecs se sont alliés pour essayer à la fois de proposer une expérience de cinéma et en même temps de restaurer des images d'archives d'entretien avec Daniel Dark et en fait l'expérience qui en découle est très particulière ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait beaucoup parmi vous qui soit un petit peu rebuté à l'idée de se planquer dans une salle et de voir juste des fragments de vie d'un artiste tout de même majeur de la musique française mais d'un artiste dont on sait peu de choses finalement je pourrais comprendre ça mais il y a plus que ça dans ce film il y a littéralement un être humain qui se met à nu devant nous parce qu'il était incapable de le faire de son vivant et c'est ça en fait qui m'a déchiré devant ce film je trouve que ce long métrage est un fantastique portrait d'un artiste majeur de la musique punk française qui arrive au travers de quelques bouts de cinéma transmis par des entretiens par des concerts par des clips à véhiculer un sentiment profond de mal être mais bien au delà de ce mal être de réussir à véhiculer quelque chose de fort qui est tout simplement que lorsque l'on est en vie on est parfois incapable de se cerner en tant qu'être humain et que c'est parfois nos proches nos amis nos compagnons de scène qui vont arriver à mieux nous cerner et en fait c'est ça qui ressort de ce documentaire qui j'ai bien conscience est compliqué et difficile d'accès mais qui est vraiment impressionnant il est indéniable que certains personnages de l'histoire de la musique du cinéma de la peinture de l'art tout simplement en un sens portent en eux une vision unique et singulière une manière de concevoir d'interpréter de contempler presque le monde des artistes qui sont souvent incompris et souvent moqués en fonction de l'époque marc du faux et thierry villeneuve cherchent ici à comprendre un personnage énigmatique et essentiel de la musique punk française un homme hors du commun qu'ils ont du mal à comprendre et cerner de son vivant et qu'aujourd'hui six ans après sa disparition ils arrivent seulement à tenter de cerner la base du personnage qu'il a choisi d'être à l'époque et que le temps a souhaité retenir de lui soit un artiste unique un contemplateur du monde et un auteur accompli mais mais estimé en termes de réalisation une mise en scène c'est un format qui est très particulier donc comme je l'évoquais au début c'est à dire que ce n'est pas un documentaire comme on pourrait s'imaginer qui est linéaire en fait c'est un documentaire qui est très fluctuant qui va faire des longues sautes dans le temps et qui va se balader en fait d'époque en époque et de fragments en concert en clip en moment d'entretien c'est très particulier c'est à dire qu'en gros le but premier de marc du faux et thierry villeneuve c'est de faire comprendre aux spectateurs comment daniel dark s'est senti tout au long de sa vie c'est à dire de nous montrer le punk mais également l'homme l'amoureux transis l'artiste l'auteur le romancier tout ce que vous voulez en fait mais de nous montrer les différentes facettes qu'a eu daniel dark au fil de sa vie et le fait qu'en fait il a essayé tout du long de sa vie de s'adapter à son époque et ça atteint son paroxysme lorsque tout du long de ses scènes tout du long de ses entretiens tout le long de ses confessions on prend conscience du fait que ces images d'archives ce sont des bouts de vie comme l'évoque le titre évidemment mais des bouts de vie qui sonne vraiment comme des vidéos qu'on aurait pu tourner en soirée avec des potes comme si c'était un truc ou genre à un instant t on se serait dit ah bah tiens je vais prendre ma caméra parce que là c'est important que je ma caméra là j'ai peut-être quelque chose que je pourrais cristalliser et qui aura un sens peut-être plus tard et c'est un petit peu cette impression que ça donne dans la sensation que marc du faux a vraiment de temps en temps attraper une caméra qu'il avait sous la main une caméra digitale une caméra pellicule une caméra dv tout ce que vous voulez mais en fait qu'il a attrapé un objectif et qui s'est dit à ce moment là daniel dark est intéressant et ça donne cette espèce de forme très hybride qui j'ai bien conscience est très particulière pas du tout facile d'accès c'est une forme qui a tendance à se perdre par moment à aller dans des directions où c'est limite incompréhensible mais lorsqu'on arrive à la fin du métrage on se dit que ça a du sens que c'est pas forcément clair que c'est pas forcément toujours juste mais que ça a du sens parce que c'est un être humain qui se confesse et qui raconte littéralement comment il est devenu l'antithèse de ce qu'il souhaitait être en tant qu'artiste il est évident que pour beaucoup la forme très anecdotique de ce documentaire pourra en rebuter et peut-être vous faire quitter la salle mais l'anecdotique devient ici extrêmement puissant à partir du moment où l'on comprend la démarche de du faux et ville neuve les deux auteurs veulent simplement cerner le pourquoi du comment cet homme a marqué son temps et surtout comment il a fait pour réussir à devenir l'icône d'une époque et non simplement un artiste reconnu un peu trop tard par ses contemporains les deux cinéastes mettent le doigt sur quelque chose qui fait un peu mal cette idée que l'on soit souvent incompris par beaucoup sauf à l'aube de sa propre incompréhension comme si le temps nous avait perverti mais finalement que nous ne puissions rien y faire pour empêcher le destin de s'emparer de notre vie c'est le destin d'un artiste qui a mal choisi son époque pour la marquer mais qui pourtant a fait tout ce qu'il pouvait pour rester lui-même en termes de témoignages parce que comme d'habitude c'est pas vraiment du casting c'est du témoignage qu'il ya dans les documentaires ce qui est très intéressant c'est d'avoir très peu de témoignages vraiment on a daniel d'arc qui se confesse et sinon c'est les mecs qui ont bossé avec lui au fil de sa carrière ceux qui sont venus période post années 2000 et ceux qui étaient là avant les années 2000 les vrais de la les vieux de la vieille quoi ceux qui ont vraiment vu l'artiste naître et c'est très intéressant de voir qu'ils ont tous le même point de vue finalement sur cet homme que c'est quelqu'un de très timide qui était un peu perdu ne savait pas réellement comment composer la musique mais savait exactement comment faire de l'art et tout ça amène vers des témoignages qui sont vraiment bouleversant extrêmement touchant et surtout ce qui est le plus fort en fait c'est quand daniel d'arc parle à la caméra parce que il transpire de vérité à un point je saurais pas comment vous dire mais j'avais l'impression vraiment d'avoir un pote qui essayait de me dire des choses sincères en étant complètement raide dark parle de lui avec un tel recul que parfois cela fait presque froid dans le dos mais honnêtement il est un grand artiste et je suis heureux de l'avoir découvert et peut-être en partie cerné grâce à ce film au bout du compte daniel d'arc pieces of my life est un film très particulier c'est un documentaire qui j'ai bien conscience aura du mal à toucher pas mal d'entre vous parce que ça reste une forme très hybride de documentaire on va dire que c'est un film très intimiste très personnel mais en même temps extrêmement universel dans sa démarche si vous ne connaissez pas daniel d'arc j'ai bien envie de vous conseiller de le regarder parce que ça vous révèle daniel d'arc ça n'est pas simplement ça vous fait le découvrir ça vous révèle littéralement cet homme on comprend bien plus que simplement sa musique on comprend ce qu'il était en tant qu'être humain et la place qu'il estime avoir sur terre c'est à dire que littéralement la phrase de fin a énormément de sens parce que j'espère que j'irai au paradis parce que j'ai vécu toute ma vie en dire en enfer ce genre de phrase c'est le genre de petits morceaux qui vous retournent en fin de métrage donc du coup daniel d'arc pieces of my life de marc dufaux et thierry de villeneuve et bien je vous le conseille parce que c'est vraiment un film très puissant c'est un film très intense c'est un film qui possiblement reste un film de niche mais je pense qu'en ayant l'esprit assez ouvert ça peut réussir à vous conquérir ok l'esprit ouvert et allez voir ce très beau documentaire à plus